Bonjour mesdames et messieurs, Mathieu Paquette qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Rangers TV. Alors en ce vendredi soir, les Rangers qui affrontaient les Shamrocks du West Island, ici même au Centre Créatif, édouard Rivet. Mais avant de regarder le match de vendredi soir, on fait un petit pas en arrière et on jette un coup d'œil au match qui a eu lieu dimanche dernier. C'était contre le Collège français de Longueuil et disons ainsi, ça a moins bien été pour les Rangers qui se sont inclinés par la marque de 5 à 0. Alors vendredi soir, c'était l'occasion pour eux de rebondir après cette heure contre-performance. Et contre les Shamrocks, on va se le dire, c'est un adversaire qui était beaucoup plus prenable puisque la formation de l'Ouest de l'Île de Montréal n'avait toujours pas gagné de match avant de s'amener ici même au Centre Créatif, édouard Rivet. Alors le match qui a commencé avec deux buts rapides des Rangers en première période, mais les Shamrocks qui sont revenus de l'arrière et qui ont à leur tour marqué deux buts rapides en deuxième période, mais là ensuite, ça a été le festival offensif et on s'est rendu jusqu'à 10 à 5, les Rangers qui l'ont emporté, trois buts pour le joueur de 17 ans, Mathis Poissat, qui a mené les siens vers la victoire. Et justement, on va tout de suite aller retrouver Mathis Poissat pour les entrevues d'après-match. Moi je trouve qu'on a très bien joué chacun, puis j'aurais aimé ça qu'on ait plus de buts, parce que c'est toujours plus le fun. Je me suis donné des chances, puis j'y prie. Le joueur qui a eu la meilleure performance sur la glace, il reçoit une ceinture de lutte, comme si c'était toi qui avais fait le point changeant de la game. Dans la fin, on avait juste gagné 5-4, puis là on avait dit, on n'a pas le choix de gagner ça au score. Puis la prochaine fois qu'on va jouer contre Longueuil, on va les battre comme eux. C'est un match de division, puis c'est très important. Puis en plus, on voulait rebondir avec une victoire, vu qu'on avait perdu notre dernier match. Mais les gars, ils ont vraiment joué avec passion. Puis, oui, j'ai bien aimé notre match. On est capable de compter des buts. On a provoqué beaucoup de révérements ce soir. Par contre, il faut travailler sur notre jeu collectif défensif. C'est un trio complet. C'est un trio qui peut donner de l'offensive. Puis ce soir, on les a donné une mission de jouer contre la ligne à O'Neill, Zinchenko, puis Corbiziero. Puis ils ont très bien fait. C'est trois gars qui ont une bonne lecture de jeu, puis des bonnes habiletés. Puis c'est des travaillants. C'est des travaillants, vraiment. Alors voilà pour ce qui est des entrevues d'après-match, ainsi que du résumé de cette victoire de 10 à 5 des Rangers. Il n'y aura pas de match la fin de semaine prochaine, ici même à Montréal-Est, pour les Rangers. Alors que l'équipe va se rendre plutôt sur la route pour aller y affronter les Prédateurs à Joliette, vendredi soir prochain. Et notre prochain rendez-vous, ici même au Centre récréatif Édouard Rivet, ce sera vendredi le 8 octobre à 19h30. Et pour la première fois de l'histoire, ce seront les Condors du cégep de Beauss-Appalaches qui seront de passage à Montréal-Est, une équipe qui dispute sa première saison officielle dans le circuit. Alors voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de ce nouvel épisode de Rangers TV. Merci à Gabrielle Benoît qui était à la description ainsi qu'à la caméra ce soir pour la production de cet épisode. Et de notre côté, on va se retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode de Rangers TV. Sous-titrage Société Radio-Canada